Vous avez des pays pour lesquels toute forme de contestation, qu'elle soit étudiante ou pas, est immédiatement qualifiée de terroriste. Ça fait vraiment partie de cette culture de la peur et de l'ennemi dont je parlais tout à l'heure. Et donc si on commence à parler systématiquement de mouvements de contestation comme de mouvements radicalisés ou d'éco-terrorisme, etc., on veut jouer sur cette confusion qui est exactement celle sur laquelle jouent les régimes non démocratiques.